Salut à tous, une vidéo sur la VELTOS. Si vous ne savez pas ce que c'est que VELTOS, c'est une base d'arches avec un environnement basé sur Gnome qui s'appelle Graphene Nextop. Oui encore un. J'en avais parlé au mois d'octobre 2015 donc il y a à peu près un an au moment où je résiste cette vidéo et je voulais voir pour l'année. Comme d'habitude, vous avez un lien dans le descriptif de la pratique de blog en relation à la vidéo. Donc Gnome 322 étant sorti récemment, je crée le pire pour l'environnement. On va voir. Donc là, je passe en plein écran. Donc c'est basé sur Arch, donc c'est normalement assez récent sur les côtés logiciels, mais est-ce que ça va être fonctionnel ? C'est là la question. Donc là, nous avons un panneau qui annonce Technical Preview 2, Traduire Alpha 2, qui date du mois de mars. Donc ça va faire sept mois sans Technical Preview. Hum, je sens pas très bien l'histoire. Bon, normalement sur le côté, quand on clique, on a le droit à un menu, normalement qui doit prendre l'espèce de menu jaillissant qui doit prendre le côté. D'accord, c'est pété. Et de l'autre côté, un menu et des réglages. D'accord, c'est pété. Fais-le-moi, la ficheur j'ai pété. Ouais, 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 ouais. Donc là, bien sûr, on ne peut rien lancer. D'accord. Donc là, on est obligé de fermer ça à la sarde. Donc je vais voir si je peux faire recompiler le BeltOS, enfin le Graphene Next Top. Donc par contre, je vais repasser en écran classique. Parce que là, il y a le dépôt GitHub, qui nous annonce que le Graphene Next Top n'a pas été modifié depuis le 20 juillet. Super, trois mois sans mise à jour. Ouais. Ouais, 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 ouais. Donc normalement, je dois avoir toutes les dépendances. Donc là, tu fais patch. Voilà. Donc je me connecte à l'utilisateur simple. Donc on va cloner le Git de Graphene Next Top. Donc là, j'ai installé ce Make, normalement, et je dois avoir tout. Comme le Graphene Next Top est installé. Je virai le paquet après si ce compile. Donc c'est Make, je l'ai. Calib2. Non, normalement, j'ai tout. Supérieur ou égal 3.20. Ouais, d'accord. Donc on va déjà vérifier qu'il y a bien ça. Il est installé. Gnome News. Il est installé. Bon, GTK3, normalement, il est installé. D'accord, j'aurais dû faire un more, c'est pas bien grave. Les puls. Il est installé. Il est installé. Le moteur. Il est installé. Notenius. est installé donc les autres c'est bon donc on va vérifier maintenant à faire c'est mec on va juste faire make all pour le moment d'accord il ne peut pas trouver moteur alors qu'il est installé d'accord 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 bas joie il y a 147 bon ça continue bien je le sens très mal c'est pas ça c'est donc l'unique qui est planté graphène WMDR build by mek 147 donc on va voir ça donc on va voir ça je vais dire F4 peut être comme ça ça permettra d'avoir les lignes voilà donc 147 147 bon d'accord j'ai compris il y a un problème de compatibilité avec NOM322 on va pas se prendre la tronche ça sent mauvais pour la suite donc on va voir ce qu'ils nous disent au niveau de twitter de google plus et de leur forum la communauté le compte twitter oui c'est toujours en développement mais c'est toujours une alpha toujours en développement oui le 26 août déjà ça faisait cinq semaines qu'il n'y avait pas eu de modification et dans ce 24 juin que je voudrais pas être pessimiste mais ça sent mauvais sur la page google plus 77 abonnés bah t'es une semaine bla 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 peut-être sur la page telegram il faut le telegram donc je peux pas utiliser je voudrais pas être méchant mais ça sent très mauvais pour velto s très très mauvais et côté forum notification voting pour les votes notification 30 août ça va faire donc deux mois qu'il n'y a pas une modification à peu près depuis 16 septembre il n'y a pas eu la moindre discussion demande d'aide il n'y en a pas depuis 16 septembre euh et sur général oui pou 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 ... oh là 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 normalement d'avoir un truc de ce style mais j'ai comme l'impression que c'est mal barré très mal barré mais sur l'équipe indigne sur de ceux qui racontent sur les canines jamais quoi 1 à 10 employés blablabla le blablabla habituel ouais bon mais je pense qu'on peut dire que velto s est un projet moribond sauf grande nouveauté je pense même qu'on peut lui dire adieu quand je disais en octobre 2015 je donne un an avant que le projet soit mort mais j'étais pas loin du compte dommage on arrive à ce point là c'était prévisible allez je vous dis salut à tous à la prochaine bye bye